Les Français étaient en soutien de leur maire, rassemblés sur le parvis des mairies, après que le domicile de Vincent Jambrun, le maire LR de la Hélérose, a été attaqué à la voiture Bélier. On l'écoute, il a fait un discours après cette attaque. C'est la démocratie elle-même qui est attaquée. Chacun de ces symboles sont aujourd'hui visés. Nos mairies sont attaquées, les élus, les professeurs sont agressés. Nos forces de l'ordre et de secours sont prises pour cible quotidiennement. Ça ne peut plus durer. Et je vous le dis aujourd'hui, ça ne durera pas. Ça ne durera pas parce que soit les voyous et les bandes auront raison de notre devise républicaine, soit ensemble, nous relevons la tête, nous faisons face sans détourner le regard, nous reprenons la parole pour que la majorité jusqu'ici silencieuse puisse se faire entendre et dire stop, ça suffit ! On a longtemps l'émotion de ce maire, Vincent Jambrun. Vous croyez qu'il a raison, Juan Rosé Dorado, on est, comme disait l'ancien ministre de l'Intérieur, bientôt face à face en France ? Ils ont raison parce que la France est un pays aussi très centraliste. Parce qu'on se rappelle à notre mémoire les maires quand il y a des sujets comme celui qu'on vient de vivre pendant plusieurs jours. En 2005 déjà, on aimait bien réunir les maires autour du président de la République ou du Premier ministre. En fait, je peux vous dire, c'est pratiquement un rituel. Mais après, on les laisse tout seuls. Après, il y a de moins en moins de pouvoir dans les mairies, il y a de moins en moins d'argent et de plus en plus de problèmes. Quand on parle des cités, des barres HLM, on se rend compte que les mairies sont démunies. Parce que quand on enlève la police de proximité, ce n'est pas une décision d'un maire, c'est la décision d'un président de la République. À l'époque, c'était un ministre de l'Intérieur. C'était Nicolas Sarkozy. C'était Nicolas Sarkozy. Qui disait que les policiers n'étaient pas faits pour jouer au foot avec les enfants. Voilà. Donc, le maillon faible de la chaîne de pouvoir en France, c'est le maire. Et en même temps, est-ce qu'on s'étonne aujourd'hui de ce qui s'est passé ? Ce n'est pas étonnant. On les laisse seuls depuis très, très, très longtemps. C'est le symptôme cocotte minute, Juan Ronsé Dorado ? J'ai trouvé cette déclaration de Macron quand même assez coulottée. Parce que c'est lui qui a mis à la poubelle le rapport Borloo de 2017. C'est bien lui qui l'a mis des côtés. D'accord, Juan Ronsé. Mais enfin, il y a un plan banlieue tous les trois ans en France depuis 45 ans. Si ça marchait, ça se saurait peut-être. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas peut-être pas des revendications. Mais parce que c'est un cri des colères. Et s'il n'a pas compris que c'est un cri des colères des jeunes et des gens des quartiers, c'est que vraiment, il a du mal effectivement à entendre. Et vous parlez, il y a tous les X ans un plan, mais je vais vous rappeler tout simplement, tous les 18 mois, 20 mois, il y a un plan sur l'immigration. Donc en France, créer des plans, ça vous savez le faire. Il n'y a aucun problème. Ça, on sait très bien le faire. Ça, merci, Juan Ronsé. Ça, c'est vrai qu'on sait. Merci pour l'hommage, Lara Marlowe. C'est vrai qu'on sait.